La parole du Seigneur La louange siée aux hommes droits Célébrez l'éternel avec la harte Célébrez-le sur le lutte à dix cordes Chantez-lui un cantique nouveau Faites rétentir vos instruments et vos voies Car la parole de l'éternel est droite Et toutes ses voies, ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité Il aime la justice et la droiture La bonté de l'éternel remplit la terre Ceux, les cieux ont été faits par la parole de l'éternel Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche Il amoncelle en état les eaux de la mer Il met dans des réservoirs les abîmes Que toute la terre craigne l'éternel Que tous les habitants du monde tremblent devant lui Car il dit et la chose arrive Il ordonne et elle existe L'éternel renverse les desseins des nations Il améantit les projets des peuples Les desseins de l'éternel subsistent à toujours Et les projets de son cœur Des générations en générations Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage L'éternel regarde du haut des cieux Il voit tous les fils de l'homme Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre Lui qui forme leur cœur à tous Qui est attentif à toutes leurs actions Ce n'est point une grande armée qui sauve le roi Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros Le cheval est impuissant pour assurer le salut Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance Voici l'œil de l'éternel Et sur ceux qui le créent Sur ceux qui espèrent en sa bonté Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine Notre âme espère en l'éternel Il est notre secours et notre bouclier Car notre cœur met en lui sa joie Car nous avons confiance en son Saint Nom Éternel Que ta grâce soit sur nous Comme nous espérons en toi Amen L'éternel est dans les ponds L'éternel est dans les ponds Moi j'ai garde confiance L'éternel est dans les ponds Éternel est dans les ponds L'éternel est dans les ponds L'éternel est dans les ponds Merci à vous Volant et nous nous remercier Merci à vous Volant et nous nous remercier Volant et nous remercier encore ce matin C'est grâce que nous avons trouvé De votre affaire Je nous t'ai dit encore aujourd'hui Dans ces lieux Père En toi tu nous parles Nous nous souvards En toi tu nous éclaires En toi tu nous conduis Mon Seigneur Jésus Tu as vu l'élan de nos cœurs Encore ce matin Seigneur En plus de reconnaissance De joie et d'amour A tout mon droit Père Nous sommes vraiment très heureux De pouvoir nous retrouver ici Encore Père Avec ton peuple Rassemblé en cet endroit Et ceux aussi Qui sont en connexion Dans différents pays Père Pour lesquels nous prions Pour eux aussi Mon bénévé Seigneur Nous te remercions encore Mon sauveur Pour le souffle de vie Au maître béni C'est toi qui tient Le souffle de vie De chacun de nos pères Et ce matin Nous te sommes reconnaissants Sauveur D'être réellement Parmi les vivants Car c'est nous Qui te le voient Qu'aujourd'hui Par ta grâce Mon sauveur Béni sois-tu Notre Dieu Offre-nous cette grâce Mon bénévé Seigneur D'être connu Parmi ceux Qui sont à toi Mon sauveur Tu as tendu ta main Mon bénévé Seigneur Zagradé toujours cette nuit Mon bénévé Père Tout bizarre Zagradé pour réveiller Mon Seigneur Jésus C'est pourquoi Éteint dans ta maison Mon crée chanter pour ta gloire Nous viens pour ton sain Mon bénévé Seigneur On met encore ton avantage Pour moi Que nous accrochons à toi Notre Dieu Parce que nous savons Une chose Que tu es vivant Et parce que tu es vivant Tu nous parles Notre Père Parce que tu nous parles Et tu agis aussi Notre Dieu Oh Dieu Je veux dire à toi Encore aujourd'hui Père Pour mon frère Et pour ma soeur Seigneur Que tu as gagné Que tu as protégé Que tu as s'y rassemblée En cet endroit Seigneur Nous t'aimons Notre Dieu Nous voulons davantage De servir encore De tout notre cœur Merci pour les choses Et les quantiques Seigneur Combien nous sommes réellement Dans la tente Mon béné-mé-père Tu lissons de ta voix Oh ce que tu parles Mon béné-mé-seigneur Nos cœurs à nous Sont remords Dans la joie Père Et nous sommes libérés Seigneur Jésus Et nous te servons Avec assurance A cette qui nous prie Pour y suivre Pardonnez encore Nos péchés De manquement Concevant Nos iniquités Notre Dieu L'avenir encore Ce matin Notre béné-mé-seigneur Que nos cœurs Soyez mal Laver les ventroits Purifier Sanctifier mon roi Seigneur Nos pensées aussi A notre Dieu Et de nos pères Nous avons tellement Besoin de toi Père Nous avons beaucoup De manquements Mais c'est toi Qui nous rends parfait Seigneur Merci encore Pour ton amour En cours du pain Guéris les malades Mon roi Délive aux ceux Qui sont liés Mon béné-mé-seigneur Au soutien Le faible Mon père Au pouvoir Pour les nécessiteux Seigneur Nous te remercions Notre Dieu Parce que tu as dit Demandez Et vous recevrez Nous avons la foi Que nous te prions Que toi tu entends Et tu réponds Béni soit-tu Encore ce matin Père Nous avons aussi prié Au roi Au nom du Seigneur Nous sommes heureux Et toujours dans la joie De pouvoir nous retrouver Dans la maison De notre Seigneur Pour pouvoir le glorifier Et servir de tout Notre cœur Nous avons chanté Tout notre cœur Aussi Pour lui exprimer De la méconnaissance Et ce que j'ai eu A pouvoir aussi Entendre tout à l'heure Avant d'avenir Mon frère de Christian M'a informé Que notre frère Marcel Qui était prouvé Et c'est-à-dire C'est-à-dire que La Sœur Bernadette 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 de Canada A eu à pouvoir Pérer effectivement Son fils Vous connaissez tous La Sœur Bernadette C'est très douloureux De pouvoir Apprendre cela Et le cœur Est existé aussi Parce que Ce n'est pas facile De pouvoir Pérer quelqu'un Comme nous l'avons Et aussi Avec notre Sœur Qui est rentrée Donc à la maison Et aussi Il venait de pouvoir Me dire aussi Que notre Sœur Marie Chantal A aussi Perdu son Neveu Ou son cousin C'est-à-dire 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 Alors nous D'exprimons nos condoléances A notre Sœur Et à sa famille Ainsi qu'à notre Un et mes frères Marcel Et aussi A notre Sœur Bernadette Qui se trouve Au Canada Puisse vraiment Le Seigneur Le consoler Et lui raconter Aussi vraiment La grâce De pouvoir T'aimer faire Nous allons Prier aussi Pour cela Messieurs Sauveurs Nous nous inclinons Devant ton De grâce Pour reconnaître Que Dieu Vraiment Le tout puissant Dieu est Dieu Qui donne Aussi Qui est Pour Seigneur La vie Que nous avons Et nous appartient Par Et t'appartient C'est-à-dire Et c'est-à-dire Qui est aussi Déterminé Le temps Sur la terre Auquel Aujourd'hui C'est-à-dire La vie A toi De pas De l'autre Vraiment Mes sœurs Tu veux connaître Le cœur De ta fille A toi Et le calme Tu l'avais déposé Avec elle Tu as décidé Autrement Père Je te remercie Pour toutes les décisions A toi Que nous puissons Consoler Notre sœur Et sa famille Vraiment Seigneur En Dieu Là où l'enfant Vivait Seigneur Les cœurs Sont brisés Nous te prions De pouvoir Vraiment Le consoler Au ciel De prier Encore ce matin Pour votre Vraiment Frère Marcel Seigneur Avec toute sa famille Notre sœur Marie Et tous les enfants Vraiment Et c'est que notre sœur Bernadette Qui a perdu Vraiment Ton fils Là-bas Au Canada Vraiment Nous te soubions De pouvoir Vraiment Assister Notre sœur Ce n'est pas facile Mon vie L'aimer Père Sain C'est douloureux De pouvoir Père Un enfant Qui a Se grandit Vraiment Mais Tu es notre Dieu Tu es son Dieu Et là Autant d'amour Pour toi Mon pire Seigneur Je suis là Fortifié Et à Consoler Père Tu fais Paru T'abris Priez Mon Père Au nom De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen C'est très douloureux De pouvoir De pouvoir Tendre Ce soir De pouvoir Que c'est vrai Nous réalisons Que notre temps Et surtout Pour que Chacun de nous Que les temps Parle Pour les années Près Ça nous rapproche Aussi du jour De notre départ On ne sait pas Quand Nous soyons Toujours Prêts Et Dieu Aussi Tout à l'heure Avant de Venir aussi Réçu Notre frère Ici Et voyez-vous J'ai souvent Un petit problème Mon frère Arthur Oui Mon frère Arthur Tu peux t'élèver Comme ça Tout le frère Tu vois Ici Stand up Notre frère Arthur Il parle Vous le connaissez Comme ça Il est heureux Les yeux Je lui ai dit Je vais t'asseoir J'ai reçu Dans mon bureau Et il m'a appelé Il me disait Mais pasteur Est-ce que vous Me pardonneriez Parce que ça fait longtemps Je ne suis plus venu Est-ce que vous me pardonnez J'ai dit Il n'y a pas de problème Alors il dit Dimanche Et j'ai serré là À l'assemblée Je suis content De le voir Et il me vient aussi Pour pouvoir nous apporter Une bonne nouvelle Lui de moi Voilà Il me dit Et je viens Pasteur Pour pouvoir vous dire Que j'aime beaucoup L'eau Je suis heureux Amen 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 J'aime 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 Sa tête doit se rater J'ai des années Et il me dit Bon pasteur Je vais te dire Une chose De gratter sa tête Moi J'avais peur D'aller en Afrique Parce qu'on allait me manger J'ai su trop Ce stéréolèque Mais vous comprenez Parce qu'on dit On allait me manger Oui Je décomprime Mais maintenant Je n'ai pas peur Rose Elle est néerlandaise Donc de l'Afrique Moi Maintenant Elle est néerlandaise Je suis néerlandaise Donc on va vivre Proste Amen Amen Que les Seigneurs soient bénis Alors Ils ont donc Fixé leur Mariage Civil Le 21 mai 2016 Donc le 20 mai Le 20 mai 2016 Et puis le 20 mai C'est le mariage civil Et puis le 21 mai Chez eux Comme ils disent Et le 21 mai Ils ont une salle A Zezad Où ils invitent Je crois tout le monde Pour aller manger Moi Donc le 20 mai C'est là donc A Nenande C'est là On va donc célébrer Il va avoir Un mariage à la commune Le 21 Donc à Zezad Donc c'est en Belgique Ils vont vous donner Les adresses Alors le 29 Ils ont demandé Si je pouvais prier Pour eux Et si donc A la salle C'est très dimanche Parce que j'ai l'air Et Dieu lui dit Quand tu nous as parlé Effectivement Mon calendrier Il est vraiment aussi À faire bon Je vais partir Bientôt aussi Parce que la conférence Il y a Juste après la conférence Je suis parti Pour un temps Les temps étaient aussi Très serrés Donc il faut les donc Que je puisse prier Pour eux Alors C'est vers la date du 29 Dieu vous montre On pourra Arriver à pouvoir Les voir Pour la mention Le Seigneur Je veux qu'il a offert Notre frère à Dieu Il est heureux Au revoir Et le frère aussi Et cela aussi Nous allons prier Le précieux se vendre Au revoir ce matin Je vous l'entendais Merci Il y a des nouvelles Qui nous artistent Les autres aussi Qui nous réjouissent aussi De cœur Notre frère à Dieu Qui est avec lui Et qui désire aussi De se mettre à l'ordre Aussi avec toi C'est bien dans lesquels Il voulait se mettre Avec notre soeur Nous te prions Pour pouvoir Aider aussi Les assister Et les raccorder aussi La grâce Combien Nous sommes dans la joie Pour pouvoir aussi Voir la joie De notre soeur Aussi Seigneur Jésus-Rose Aussi Et sa famille Aussi Notre frère Mikaël est venu Pour pouvoir Me voir Et me rappeler Parce qu'il me dit Que ma situation Ici Frère Je voudrais Quand même Que les choses Soient un peu Larifier Je dis C'est tout à fait Dans lesquels Dans lesquels Effectivement C'est dans son lien Dans lequel Il s'est trouvé Avec La soeur Chantal Que vous connaissez Et je savais Que Ils auraient Des situations Qui n'étaient pas Tellement Très Bonnes Pendant un temps Et Je pense Les avoir Reçues Dans mon bureau Ici En gros Lorsque La soeur Chantal Était encore Ici Donc À l'Assemblée J'ai donc Donné des conseils De manière A ce que Dans tout Couple Effectivement Il y a des problèmes J'aime bien Que vous fassiez Attention Lorsque On parle Effectivement Pour que Vous puissiez Aussi Arriver A pouvoir Avoir des leçons Dans votre vie Et dans votre Couple Effectivement Aussi Parce que Le problème Avec vous Frères et soeurs C'est que Vous venez voir Le pasteur Il vous donne Des conseils Vous sortez Vous faites Les contraires Donc Vous n'aimez pas Souvent La plupart De frères Et soeurs Quand il s'agit Les questions De mariage Et tout ça Ils n'aiment jamais Écouter Ce que le pasteur L'a dit C'est parce que Parfois Ils pensent Que le pasteur Ne comprend Il nous dit Des attentions Ce que vous oubliez Ce que je m'étiens Ici je vous ai Toujours dit Je m'étiens là Quand j'étais La Bible Je m'étiens là Dieu ne me laisse Pas dans L'aveuglement C'est vraiment Étonnant Quand on donne Un conseil D'une certaine manière Parce qu'on sait Si j'ai manqué Que tu me pardonnes Je sais que j'ai fait Des erreurs Et ainsi de suite Mais je voudrais Donc Que nous puissions Revenir Et bâtir Ensemble Je parlais avec elle Elle m'a dit Oui je parle J'ai un rendez-vous Je peux revenir Pour qu'on puisse Encore arriver A pouvoir Elle m'a dit C'est absolument L'important En tant qu'enfant De Dieu Les choses se mettent Bien en place J'ai donné Tous les conseils Décédères A montrer Effectivement Comment est-ce Que les choses Devaient se faire Il est parti Il n'est plus jamais A revenir Les temps sont passés Et ce que j'ai appris C'est qu'elle a introduit Donc Des mondes De divorces Dans Au niveau du tribunal Effectivement Et quand Il a introduit Le frère Il m'a fait Parle Cela Il m'a compris Et donc Il m'a dit Laissons voir Laissons simplement Que les choses Encore la grâce Parce que Je pense Que je suis De la vie Aussi Parce que C'est une fille Là Les temps sont passés Il m'a été passés Effectivement Et voilà Que Le frère A venu me voir Pour me dire Que On avait essayé De pouvoir Aller maintenant Sans laisser Et cela Et la sœur Elle a voulu Elle a décidé Qu'ils soient Totalement séparés Que les divorces Soient Et que les choses Soient Et que les choses Soient Vous êtes Au courant De ces choses Là Parce que Je sais Que je sais Que je vais Contrailler Avec mon téléphone Et ceci Et cela Je vous contraille Je fais ce point Un rappel Pour vous Qui savez déjà Donc J'ai aussi Téléphone Il est libre Il est libre Il peut faire sa vie Comme il veut Et ainsi de suite Comment Si je suis libre Je veux aussi Ma vie Si quelqu'un Dit qu'elle est libre Et qu'il dit à l'autre Qu'elle est libre Elle est libre Donc Au frère Mickaël Voulait savoir Effectivement A ce sujet là A ce niveau là Quelle est donc Sa situation Mais puisque la femme Est partie de la maison Puisque la femme A demandé Oui certainement Je me dirais Elle s'est passé ça Je les ai appelés Quand même Je les ai conseillés Je les ai conseillés Je les ai conseillés Publiquement L'homme Dans mon bureau Il s'est presque Mis à chez nous Pour demander Dans la femme Avec des larmes Et ainsi de suite Effectivement J'étais là Il s'est subié Et tout son cœur Elle a fait ce qu'il fallait faire Et la femme s'en va Et qui est bon Elle devient La femme de quelqu'un d'autre Effectivement Mais l'homme Elle est libre Frère Frère Mickaël Est libre Amen Frère Mickaël Peut se marier Lui Avec Une sœur en Christ Amen Personne ne peut lui dire Frère Mickaël Tu ne peux pas te marier Selon le saint des écritures Ce qu'il dit Frère Mickaël Est libre Il peut donc se marier Celle qui est partie Effectivement Elle assume sa responsabilité Si lui Comme il s'est tenu Au saint des écritures Le saint des écritures Il montre effectivement Qu'il a le droit De pouvoir donc Se marier Avec la sœur En Christ Moi j'ai dit La sœur en Christ Je ne l'oblige pas Moi j'ai dit toujours La sœur en Christ Comme le saint des écritures Il dit C'est à lui Étant conduit par le Seigneur De pouvoir arriver A pouvoir faire cela Nous prions pour lui Pour que le Seigneur Puisse vraiment l'aider Et surtout pour qu'il puisse S'approcher davantage A la parole Et que le passé Puisse être passé Et que maintenant Il puisse tourner Ses regards Vers le Seigneur Et le servir Et le chercher De tout son cœur De manière à ce que Le Seigneur Vous savez Quand on passe par Des choses comme ça Tant pour l'homme aussi Il doit aussi se regarder Aussi voir les erreurs Qu'il a commises Je ne vais pas dire simplement Que moi j'ai dit Je crois qu'il a reconnu Qu'il a des erreurs Mais c'est pour Les plus répétés Ces erreurs là Parce que s'il ne change pas Il va se marier Avec une autre Il répète la même chose C'est le même scénario Est-ce que vous comprenez ? Alors il faut que Quand une expérience Le passé Par une épreuve On apprend Donc maintenant Quand on doit amener Une vie maintenant Ça doit être Une vie aussi Meilleure Pour nous Effectivement Comme cela Mais vous avez Les frères et les sœurs Vous Vous qui êtes Les frères et les sœurs Ici Quand vous venez Dans mon bureau Pour pouvoir M'imposer Votre problème Les grâces N'attendez jamais Que je puisse Aborder Peut-être Dans les sens Dans lesquels Vous Vous me posez Votre problème Que ce soit Maria Sans sa fiança Sans sa fiança Il ne soit C'est pas moi Qu'il y a de ses consciences Mais attendez-vous Simplement Que nous voulons Entendre Ce que Dieu Vaut nous dire Je ne vais pas Vous donner Une réponse Selon Le propre désir Moi L'hypothèse Mes propres sentiments Je donnerai la réponse Selon La parole De Dieu Mais quand vous Vous ne mettez pas Cela En pratique Les conséquences Qui vont suivre Les pasteurs N'est pas dedans C'est vous même Qui allez porter Les conséquences De cela Mais c'est sûr Et certain Vous récoltaient Toujours Ce que vous avez Sécuré Nous devons avoir Du respect Aux choses Pour que le Seigneur Votre Dieu Il ne faudra pas Non plus Que ici À l'Assemblée On continue Dans des choses Qui ne sont pas Correctes aussi On entend tout le temps Réagir ici Il faut que maintenant On soit correct Quand quelque chose N'est pas conforme On met de côté Nous ne voulons pas Avoir des combats Mais nous voulons Simplement être Consacré à Dieu Le temps n'est plus Alors nous voulons Aller de l'avant Pour que le Seigneur Votre Dieu Nous accorde Vraiment la grâce Nous voulons cela Pour que même Ceux qui sont à l'extérieur Puissent trouver aussi Quand même Des personnes Qui ont un témoignage Pour qu'ils puissent Au moins avoir Des exemples Aujourd'hui dans le monde Effectivement Les gens font des choses Sans décision de ça Mais nous voulons Qu'effectivement Que dans la parole De Dieu Les choses soient correctes Puissent le Seigneur Vous bénir richement Et vous aider aussi A pouvoir vous accrocher A sa parole Alors Nous avons Ce matin Je voudrais demander A mon frère Rosario A mon frère Rosaché De m'amener Ce que je voudrais demander De m'amener Maintenant Nous allons nous l'aider Pour prendre La portion de l'éducation Dans le livre De Matthieu Au chapitre 12 Matthieu Au chapitre 12 Je vais lire un peu Matthieu chapitre 12 Verset 30 Matthieu 12 Matthieu 12 Verset 30 C'est pourquoi Je vous dis Tout péché Et tout blasphème Sera pardonné Aux hommes Mais les blasphèmes Contre l'esprit Ne sera point pardonné Quiconque Parlera Contre le Fils de l'homme Ne sera pardonné Mais quiconque Parlera Contre le Saint-Esprit Ne sera pardonné Ni dans ces siècles Ni dans les siècles Amen Ou dites Que l'arbre est bon Et que son fruit est bon Ou dites Que l'arbre est mauvais Et que son fruit est mauvais Car on connait l'arbre Par le fruit Brasse de mi-père Comment pourriez-vous dire De bonnes choses Méchants Comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle L'homme bon Tire de bonnes choses De son bon trésor Et l'homme méchant Tire de mauvaises choses De son mauvais trésor Je vous l'ai dit Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toutes paroles vaines Qu'ils auront proférées Car par que paroles Tu seras judicié Et par que paroles Tu seras condamné Alors quelques-uns Des scribes Et des pharisiens Pirent la parole Et disent Maître Nous voudrions Devoir faire un miracle Il leur répondit Une génération méchante Et adultère Demande un miracle Il lui sera donné D'autres miracles Que celui du prophète Jonas Car de même Que Jonas fit Trois jours et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson De même Le fils de l'homme Sera trois jours Et trois nuits Dans le sein de la terre Les hommes des Ninives S'élèveront Au jour du jugement Et avec ces générations Et la condamneront Parce qu'il s'est répandit À la prédication De Jonas Et voici Il y a ici Plus que Jonas Amen Précieux sauveur Et ce matin Je voudrais te dire Encore merci C'est vrai C'est la certitude C'est la certitude Que ce toi Qui l'on parle Et qui l'on connait Aussi père Et que ce toi Qui ne les instruit Et pas Enormes Au bien des mêmes Pâtes Je suis un homme J'ai des manquements Je suis faillible Mon roi Et ton esprit saint N'est pas faillible Au bien des mêmes Pâtes Seigneur Celui qui connait La parole Mon sauveur Je suis encore M'assisté encore Ce matin Car voici ton peuple Nombreux encore Aujourd'hui De par le monde Père Seigneur Qui place leur confiance Et leur foi Dans ta parole A toi père Aujourd'hui Je te prie encore De pouvoir Apprenez la grâce Que tu nous éclaires Parce que C'est pour ça Que nous n'encores Ta parole Mon sauveur Bénis encore Ton peuple Ce matin Par le monde Père Et accorde La grâce Je t'ai ci prie Au revoir Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Revolez vos espères Nous remarquons Dans cette écriture Que nous venons de lire Combien Le Seigneur Notre sauveur Et toujours précis N'en s'il parle Effectivement Et comme Nous pouvons le remarquer Quand il parle Il a toujours dit Mes paroles sont donc Esprit Esprit Et vie Nous devons être Toujours très attentifs Dans ce qu'il s'adresse Effectivement A nous Comme nous venons de pouvoir Le lire aussi Dans les Saintes Écritures Et parce que Nous sommes donc Ses disciples Et Les disciples doivent voir Effectivement Les oreilles pour pouvoir Entendre Et surtout Prêter vraiment Son cœur Son cœur A ce que Le Maître dit Et cela nous l'avons vu Avec les disciples Effectivement Quand il leur a parlé Effectivement Qu'il ne restera pas ici Qu'il recevait Qu'il soit renversé Donc ils avaient En sera effectivement Par la base de Dieu Et le Seigneur a accordé A ces hommes Effectivement Ses disciples De pouvoir Entendre Et là Effectivement Il répond Effectivement Parce que Pendant qu'il prêchait Et qu'il chassait Les démons Les pharisiens Avaient un regard Tout à fait Négatif A son endroit Et il Traitait effectivement Des démons Du procédé Effectivement Qu'il chassait Donc des démons Par Bézébule Et là Il a répondu Effectivement Aussi Pour montrer Que Ce que nous disons Les paroles Que nous prononçons Vont être Effectivement Les paroles Qui serviront aussi Pour notre Condamnation Parce que C'est ce que tu Prononces Effectivement De ta propre bouche Ce que tu Déclare Effectivement Qui sera aussi Effectivement Utilisé aussi Pour toi Effectivement Le jour du jugement Puisque ce ne sera pas Quelqu'un d'autre Mais bien Toi-même Qui aura l'occasion De pouvoir entendre Effectivement Ce que Tu disais Et comme Aussi Non seulement Ce que nous Prononçons De la bouche Effectivement Mais aussi Nos pensées Aussi Parce que La plupart du temps C'était en fait Les pensées Qu'ils avaient Effectivement Dans leur cœur Effectivement Et les seigneurs Répondaient aussi A cela Et comment Il pouvait avoir De pensées Qui étaient Des pensées Uniques Effectivement A l'endroit A l'endroit L'issé Et là Il a fait Comprendre Que Comment Vous pouvez Arriver A pouvoir Quand même Dire que Cet arbre Produit Des mauvais fruits Alors que Vous voyez Quand même Le fruit Qu'il produit Vous pouvez Vous dites Que moi Je chasse Les démons Par Belzébul Belzébul Effectivement C'est Après des démons Comme Et cela Et ainsi Alors si Satan Chasse Satan Parce qu'à ce moment Là On dit De lui Mais non Qu'il sert Satan Donc il a Un esprit Satanique Effectivement Alors on dit Mais Comment Vous pouvez Vous Effectivement Quand même Vous observez Quand même Un arbre Vous dites Que l'arbre Est mauvais Et à ce moment Là Il doit Porter Des mauvais fruits Mais quand Un arbre Est bon Il porte Des bons fruits Pendant Tout ce temps Que J'ai vécu Avec vous Effectivement Quels sont Les mauvais fruits Que moi J'ai eu A pouvoir manifester Il a toujours Été Celui Qui guérissait Les malades Effectivement Qui apportait Effectivement La parole Qui transformait Parce que Les sermons Des pharisiens Des saluisséens Que ce soit Dans les synagogues Effectivement Gardaient les gens Dans les traditions Comme eux-mêmes Étaient les traditionnistes Effectivement Mais lui Quand il venait Effectivement Nostque Il bréchait La parole Les armes Était délivrées Rien qu'à le coup De la parole De Dieu Les armes Des hommes Était délivrées Tandis qu'avec Les pharisiens Les armes Était encore Davantage liées On ajoutait encore De fardeau Sur fardeau Mais lui Il est venu Effectivement Pour réellement Oter le fardeau Effectivement Pour se décharger Pour se décharger De tous les pharisiens Alors il dit Verset 30 Il dit Quand par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras donc condamné Donc c'est beau Que nous puissions Vraiment être Aussi très Prudents Dans ce que Nous disons Ne nous pressons Jamais Que ce soit Dans une situation De nous voir Vite vite Chercher A pouvoir dire Quelque chose Pour qu'on nous voit Que nous sommes Peut-être sages Que nous savons Effectivement Il faut toujours Être prudent Comme le Seigneur Vous a dit Soyez donc prudents Et ce qui est Aussi extraordinaire C'est que La Bible dit Que l'insensé Même lorsqu'il C'était Effectivement Qu'il ne dit rien Il parait Pour être sage Si déjà L'acte de l'insensé De ne pas parler Fait passer de lui Comme sage Alors toi Qui as quand même La graphe des yeux Alors il vaudrait mieux Que dans des circonstances Qui peuvent arriver Effectivement Ne prêtez presque Pas d'ouvrir ta bouche Pour pouvoir dire Quelque chose Tais-toi C'est-à-dire que Bon Ne dis pas quelque chose Mais finalement Prie simplement Que les Seigneurs Puissent te conduire Parce que Le peuple de Dieu Les enfants de Dieu Ne sont pas appelés A pouvoir être des gens Qui parlent beaucoup trop Par tes paroles Effectivement Tu vas pécher Nous sommes appelés A pouvoir être Très circonspects En fait Dans notre manière De pouvoir Réellement parler Parce que Ceux que nous lisions Ne puissent pas blesser Mais puissent arriver A pouvoir aider En fait Donc que nos paroles Puissent être des paroles Qui sont assaisonnées De sel Pour donner quand même La soif Aux uns Comme aux autres Il faut que nous puissions Apprendre à ne pas Précipitamment Dans des circonstances Effectivement Vite vouloir parler Vite vouloir faire Tout ce qu'on a Non Il faut que nous puissions Être d'abord Des gens De paix C'est dans le calme Et dans la tranquillité Peu importe Effectivement La taille De la situation C'est quand On n'a pas La paix On n'a pas L'assurance Effectivement La situation Que on voit Que les personnes Ont à dire n'importe quoi Donc dans la situation Effectivement Il faut que nous puissions Être dans la paix Dans le calme Et surtout S'attendre toujours Au Seigneur Quand lui Il permet Que la chose soit Alors à ce moment là Nous pouvons Nous donner Effectivement La possibilité On va dire Ce que le Seigneur Nous a donc permis De pouvoir voir Alors maintenant Verset 31 Il dit Alors quelques-uns L'inscrivent Et ils ont pris La parole Et dit Maître Nous voulions Devoir faire Un miracle Il a répondu Si les générations Méchantes Et adultères Demandent un miracle Il ne lui sera donné D'autres miracles Que celui Du prophète Jonas Ah c'est extraordinaire Est-ce que Ils pouvaient bien Parler des miracles Tout à fait aussi Comme celui de Moïse Et ainsi de suite La mer rouge Ce n'est pas là Parce que Moïse A fait des grandes choses Parce que vous pouvez dire Que quand il va venir Il va se référer Davantage à Moïse Évidemment La mer rouge Effectivement Les gailles Effectivement La manne Effectivement Le rocher Qui les suivait Mais il ne s'est pas Référé à cela Il s'est référé A un prophète Qui n'a même pas Fait très attention Jonas Il dit Ah parce que Les gens n'ont pas Vraiment bien Prêté attention A ce que Dieu A fait Or ce que Dieu A fait Au travers de Jonas Était aussi gros Et ça passait Comme c'était Absolument rien Non C'était effectivement Aussi quelque chose De grand Dans le plan De Dieu Alors il dit Mais Il ne lui sera Donné d'autres miracles Que celui Du prophète Jonas Nous on attendait Autre chose Que tu nous ramènes Un Jonas Et on se souvient Que Jonas Effectivement Il s'est passé Quelque chose Avec lui Et puis bon On n'a pas vraiment Été profond Parce qu'il y a un petit Jonas quelque part Et je crois Que j'ai appris Que Jonas Ça veut dire Colombe Ailleurs Alors il dit Je sais qu'on dit Car de même Que Jonas Fait trois jours Et trois nuits Dans les ventres D'un grand poisson Il dit Trois jours Et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson C'est extraordinaire Parce que On ne s'attendrait pas Que le Seigneur Allait se référer à cela Ça aurait fait Effectivement Que la montagne Puisse trembler Et puis qu'on voit Encore effectivement Que la mirale De mer Qui s'élève Effectivement Pour qu'on puisse dire Ah certainement Mais non Là il se réfère A quelque chose Qui était écrit Quelque part Donc parfois même Dans les temples On ne s'en souvenait Même pas Mais pas C'est inappreci Effectivement Parce que dans les temples Effectivement Dans les synagogues Il n'y avait que Moïse 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 Peut-être les aïe aussi Mais Moïse Moïse Après Joël Après Amos Vous avez Jonas Qui est juste À côté de lui C'est compliqué Jonas Chapitre 1 Je vous dit La parole de l'éternel La parole de l'éternel Le fit adressée A Jonas Fils D'Amitai En ces mots Lève-toi Va à l'inive La grande ville Et crie contre elle Car sa méchanceté Est montée jusqu'à moi Et Jonas S'éleva Pour s'enfuir A Tarsis Loin de la face De l'éternel Il descendit A Jaffo Et il trouva Un navire Qui allait à Tarsis Il paya le prix Du transport Et s'embarquera Pour aller avec Le passager à Tarsis Loin de la face De l'éternel C'est quand même bizarre C'est quand même bizarre Avec cet homme C'est quand même terrible Mais je veux dire Que là Cet homme Et si Dieu lui-même Vient La Bible Il dit effectivement Que Ici La parole de l'éternel Fils adressée A Jonas Il dit en ces mots Lève-toi Va à l'éternel Donc Il entend bien La voix du Seigneur Qu'il envoie à l'éternel Mais mon frère Si j'étais quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Mais il se lèvait Il dit Mais qu'est-ce que Je pouvais vous dire ? Il aurait fait Beaucoup de bruit Il fait Mais si on veut avoir Si il y a un prophète Ça m'est dit Mais je suis le seul Parce que Dieu Vient de me parler ici Comme Dieu m'a parlé Donc je le droit Le prophète Mais lui 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 Ce n'est pas comme ça Qu'il a réagi Lui il a pris fruit Frère C'est paradoxal quand même Il pouvait aller Devant ce peuple Là Il s'était dit Alléluia Moi ici je viens Je suis un serviteur de Dieu Dieu m'a envoyé J'ai entendu Il m'a dit Lève-toi Va Et je suis venu ici Vous devez me respecter En tant que serviteur de Dieu Mais lui non Il a regardé C'est bien Dieu Il a biblé Vous pensez qu'il a pris Il s'élevé Pour prendre le bateau Et aller à Ninive Non Il s'enfuit L'homme fouit Vous voyez des hommes Que Dieu cherche Regardez quelque chose Et ça Soyez sûr et certain C'est comme ça Ce n'est pas quelqu'un Qui s'ébat Non Même dans En tant qu'enfant de Dieu Il faut que vous réalisez Que dans votre vie Frère Dans toute la vie Que vous avez avec le Seigneur Quand Dieu veut faire Quelque chose avec vous Et pour vous Il faut que vous voyez la réaction Si c'est Dieu Vous verrez votre réaction Par rapport à la chose Qui s'est fait Vous comprenez Donc ici par exemple L'homme ne voulait pas Mais comme l'homme ne voulait pas Regardez très bien Nous devons dire avec vous Mais l'éternel Vous savez bien L'homme s'enfuit effectivement Il dit Il paya le prix du transport Et s'embarqua Avec les passagers À Tensis Loin De la phase de l'éternel Donc il a fouillé Effectivement La paix que Dieu lui a donné Et dit Ah 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 Non 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 Moi je ne veux pas Si S'ils ont des problèmes Moi c'est leur problème Moi Non non Je vais Moi quelque part À la Tensis Payant mes jours Paisibles Là peut-être Au bord de l'océan Je ne sais rien L'homme ne voulait pas Écoutez bien Mais comme il a fouillé maintenant La Bible dit Au verset 4 Mais l'éternel Fit souffler sur la mer Un vent impétueux Et il s'élèva Sur la mer Une grande tempête Les navires Ménacés De faire naufrage Donc l'homme Fuit Dieu le suit Oui mon frère Et ma soeur Si frères et soeurs Il faut que nous connaissons Vraiment Dieu Sa façon d'agir Mais pas comme nous En fait Dieu a une façon particulière Et l'homme A travers qui Dieu agit aussi Il y a une chose Qui se passe Que nous ne vont pas saisir Alors il dit Mais ils s'enfuient Maintenant Dieu le poursuit Le verset 5 Il dit Les mariniens eurent peur Ils implorèrent chacun Leur Dieu Et ils éternt dans la mer Les objets Qui étaient sur les navires Afin de les rendre Plus légers Jonas descendit Au fond du navire Donc cet homme Était bien sur les navires Fouillant Dieu Et puis Il était là Quand il a vu la tempête S'élever effectivement Fort et tout ça Il voyait les gens Comment il prenait les affaires J'étais la mer effectivement Donc il était conscient C'est qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y avait très bien Il dit Il dit Jonas descendit au fond du navire Il était au-dessus Le navire Le navire effectivement Parce qu'il est tanké À gauche et à droite Effectivement Parce que ces gens S'avaient cette navire ici Ça allait le faire l'offrage Et lui Lui Quand le navire va faire l'offrage Qu'est-ce qu'on fait ? On s'accroche au poteau On tremble effectivement Et puis on dit Mon Dieu je vais mourir ici Qu'est-ce qui va m'arriver ? N'est-ce pas vrai ? C'est qu'il est arrivé ici Regardez bien Au lieu que Jonas soit Regardez frère s'il vous plaît L'attitude de quelqu'un Au lieu que Jonas soit sur le pont Montré des pauvres Qu'est-ce qui m'arrient ? Je veux mourir ici Je m'accroche à T'es avec des bouées de sauvetage ? Non messieurs Pendant que la vie Tant bien effectivement Tout le monde Et puis on va prier Dans la pleure Effectivement Parce qu'ils avaient peur de leur vie La Bible dit que Jonas Descendit au fond de la vie Allez c'est quoi ? Boulez ce pétage ? Non messieurs Il dit mais Et s'est couché Et non seulement s'est couché Mais il s'endormit Non pas petit peu Profondément Alléluia Cet homme connaissait son Dieu Oh oui frère Il avait confiance en son Dieu Il savait une chose Que c'est Dieu là Moi je fuis Ce qui me poursuit là Ce n'est pas quelqu'un d'autre Puisqu'il a dit Regardez très bien Ah oui Les autres ne savaient rien du tout Ils étaient en terreur Effectivement Mais lui il était serein La barque est fatiguée Il savait très bien La barque est bassillée Pour serre d'autres Il descend calmément Il s'endormit profondément Il ronflait même Alors qu'il savait Que les navires N'avaient pas fait d'autres Regardez ce qu'il a dit Verset 6 Il dit Le pilote s'approcha de lui Et lui dit Mais pourquoi n'as-tu ? Lève-toi Évoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il Pensez à nous Et nous ne périrons pas Nous sommes en train de périr Toi tu es là calmant Tu es dormi C'est pas normal ça Tu n'es pas normal Comme nous Tu n'as pas peur Non lui Il était en train de ronfler Tranquillement là Dans ses dits douillets Pas de problème Et le verset s'est dit Et il s'est mis L'un à l'autre Il s'est dit L'un à l'autre Venez et dirons au sort Pour savoir Qui nous a-t-il Ce malheur Dieu Quand il était poursuivre Lui il faisait l'innocent Oui frère Il était en train de dormir Il savait Que le responsable De tout ce qui arrivait là C'était bien lui Mais il faisait l'innocent Il dormait tranquillement Effectivement Pour que les gens Ne se dressent pas à lui Mais le Seigneur a dit Le monsieur qui a un problème C'est celui-là On est allé là-bas Mais on ne sait pas Comment on va faire Mais bon On va tirer au sort Le Seigneur a permis cela Par le sort Et quand on tira au sort Il n'y a rien Il tira au sort Et les sortent En bas C'est celui qui dormait Jeunesse Alors il lui dit Mais dis-nous alors Qui nous a-t-il Ce malheur Quelles sont donc Quelles sont Quelles sont Tes affaires Et d'où viens-tu Quel est ton pays Et quel peuple Es-tu Alors là L'homme maintenant Parce que je vous l'ai dit Quand il est descendu Dormir en bas Là tranquillement Il savait bien Qu'est-ce qui s'est passé Il savait très bien aussi Effectivement que Ces bateaux-là Ne vont pas chaviller Et que La personne Qui le vend La tempête poursuit C'est bien lui Pas quelqu'un d'autre Il est dit ici Il dit Il a répondu Je suis hébreux Et je crée à l'éternel Les dieux des cieux Qui a fait la mer Et la terre Et ces hommes Eurent une grande frayeur Et lui dirent Mais pourquoi As-tu fait cela Car ces hommes Savaient Qu'ils fouillaient Loin de la face éternelle Parce qu'il leur Avait déclaré Ils lui dirent Mais alors Référons-nous Pour que la mer S'est calme Envers nous Car la mer Était de plus en plus Oragieuse Il dit bon maintenant Puisque c'est toi Qui nous attire Ce problème Alors qu'est-ce que Nous allons faire Maintenant Pour que La mer puisse Se calmer Regardez toujours La réaction D'un fils de Dieu Frère et soeur C'est extraordinaire La confiance Et la foi Que nous avons Au Seigneur Notre Dieu Dans les circonstances Dans lesquelles Nous pouvons nous retrouver Un enfant de Dieu Qui n'a vraiment pas La foi de Dieu Tu peux tout C'est pas chanter Courir Faire tout Mon frère et ma soeur Rien ne pourra se passer Pour toi Sans la foi Nul est agréable Il est impossible D'être agréable A Dieu Et quand on parle De la foi C'est vraiment Les dons que Dieu nous donne C'est cette foi Qui s'accroche Profondément à Dieu Et qui a eu Une expérience profonde Avec Dieu Qui connait vraiment Que celui-ci Est vraiment Dieu Et une personne Qui a une telle foi En Dieu C'est une personne Qui peut même Mourir pour Dieu En fait C'est-à-dire que Cette foi Par rapport à ce Qu'il peut arriver A pouvoir voir Effectivement Dans sa propre vie Écoutez-moi très bien Frère et soeur Parfois vous le dites Mais vous ne le croyez pas Il n'y a plus rien Qui a plus de valeur Que Dieu En fait Dans la vie De la personne Cette foi Quand vous l'avez Tout est possible Amen On dit qu'effectivement Que Dieu Quand il te régale Il dit Mais vraiment Il dit Mais il m'aime tellement Parce qu'il y avait très bien Frère Il dit Mais Si quelqu'un m'aime Si quelqu'un Aime son père Sa mère Ses frères Ses soeurs Ses parents Et ses soeurs Plus que moi Son père et sa mère Sa femme et son mari Plus que moi Plus que moi Mais pas Et puis Si quelqu'un Vait me suivre Qu'il renonce A lui Est-ce que vous comprenez Ce que c'est Que renoncer A soi-même C'est-à-dire que Mes passions Mes désirs Ce que je veux Moi En tout cas Seigneur Dans cette situation Je renonce A moi-même Je veux toi En fait Même si Le monde entier M'a abandonné Ce que je veux Seigneur C'est toi Et toi C'est pas que Dire cela de la bouche Comme on l'attend Mais en fait Parce que Tu te trompes Toi-même Parce que Quand tu dis La bouche Inexpérience Va venir sur toi On va voir Que tu commences A pouvoir céder Sur un certain Tu étais ferme De la foi Et puis Tu es prête Ah mais Qu'est-ce qui m'arrive Maintenant tout le monde Non 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 monsieur Si tu aimes Dieu Dans n'importe quelle épreuve Effectivement Tu ne vas pas changer Ton amour À l'endroit de Dieu Même s'il faut Appartenir Ce qui cause des problèmes J'abandonne Parce que Ce qui est important Pour moi Ce n'est pas l'homme Ce n'est pas ma vie Mais la vie de Dieu En fait En moi Donc là Cet homme jeunesse Regardez très bien Il voulait tenir A sa vie On lui a dit Mais monsieur Mais Qu'est-ce que nous allons faire Maintenant Puisque c'est toi Qui attire ceci Je lui ai dit Mais écoutez Est-ce qu'on va faire Maintenant Bon moi je vais demander Maintenant On va offrir Un sacrifice à Dieu Comme ça Dieu va vous épargner Moi C'est vrai non Contre toute attente Effectivement Contre toute attente Effectivement Et ça c'est extraordinaire Regardez ce qu'il a dans La réponse ici Il dit Il a répondu Verset 12 Prenez-moi Bon Nous tous ici Nous pleurons Parce que nous voulons Épargner nos vies Tu vois Tu nous dis Prenez-moi Pourquoi Vous avez dit Mais prenez-moi Et jetez-moi Dans la mer Et la mer Se calmera Envers vous Car je sais Que c'est moi Qui attire sur vous Cette grande tempête Donc pendant Pendant qu'il descendait Il descendait En bas Il savait très bien Que la tempête Il savait Il savait Il savait Il savait très bien Pendant qu'il descendait Il savait Que c'est moi Ici Sur ce bateau Je suis poursuivi Par Dieu Ben oui Les hommes qui étaient Au-dessus Ils savaient C'est une marie Mais c'est lui maintenant Qui vient leur révéler Il m'a dit Mais écoutez En fait le problème C'est moi Je le sais Bon maintenant Comme c'est toi Qu'est-ce que tu veux Qu'on le fasse de toi Et bien voilà Ce que je vais vous demander Si vous me prénez Regardez frère ça Si vous me prénez Moi Vous me jetez Dans la mer La mer va se calmer Alors dites-moi monsieur Comment peux-tu être sûr Que si on te jette Dame La mer va se calmer Puis c'est la tempête D'être de la voie Agitée effectivement Et s'agit effectivement On a entendu que Dieu avait parlé À Jonas N'est-ce pas vrai Il lui a dit Va à l'inivre Jonas lui Il ne voulait pas à l'inivre Effectivement Il fouillait Va à l'inivre Vers Tassiste N'est-ce pas vrai Et Dieu poursuivait Du Jonas Et Jonas pouvait parler De sa vie Quand même D'une certaine manière Puisqu'il s'échappait Parce qu'il voulait Des jours paisibles Quelque part Mais là il dit Prenez-moi Et jetez-moi Dans la mer Et la mer Se calmera Frère Je crois que nous devons Vraiment Nous poser la question En rapport avec Notre foi en Dieu Vraiment Vraiment frères et sœurs On doit vraiment Se poser la question Est-ce que vraiment J'ai foi Dans ces dieux Est-ce que vraiment Je crois Que moi ici Je suis vraiment Sauvé Et que je crois aussi Que effectivement Que si Jésus Qu'il dise notre Seigneur Il est né aujourd'hui Moi ici Je le verrai Et que si aujourd'hui Mes yeux Se ferment Moi ici Je le verrai Parce que Si vous avez quand même Des doutes Quelque part Je ne sais pas Tellement très bien Vous n'êtes pas sûr Et certain Vous avez un problème Parce que C'est lui Qui a des doutes Et puis Il ne faut pas Simplement Vous donner une assurance Vous-même Vous pouvez aussi dire En tout cas Je crois Je crois Je crois En réalité Vous ne croyez pas Vous vous forcez C'est comme C'est comme quelqu'un Qui marche À un chemin Qui On me dit Mais tu as peur Non 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 Je ne suis pas peur Je ne suis pas peur Je ne suis pas peur Mais en fait Il crie comme ça Je ne suis pas peur Parce qu'il faut C'est donner du courage Mais en réalité Au fond il a peur Vous comprenez ? Donc Quand Croire réellement Au Seigneur Cette foi Est vraiment La vie libre Une ferme Assurance Vous êtes tellement Sûr de la chose Sans l'ombre D'un doute C'est si Et vrai Parce que Même si Mes yeux Si vous Si vous examinez Un peu Mon frère Et ma soeur Au-dedans Vous posez mal la question Vous êtes correct En fait sincère Avec vous-même Il y a des hésitations Quelque part Est-ce que Est-ce que Est-ce que Je pourrais Est-ce que Vraiment Est-ce que Quelque part Effectivement Mais regardez bien Avec cet homme Il leur dit Alors que La tempête souffle C'est pas une histoire C'est une réalité La tempête souffle Effectivement Là le bateau Tant qu'à gauche À droite Il dit Si vous me prenez Moi Vous me jetez Dans la mer La mer La mer Va se calmer Nous n'avons pas Entendu Qu'un ange Est venu lui dire Que si tu dis On t'est dans la mer La mer Il n'a pas entendu ça Quand la tempête C'est élevé Effectivement On n'a pas entendu Que Dieu lui a parlé Non Dieu lui avait parlé avant Vous vous me voyez Mais quand il était dans la cave Effectivement Dans la cave Effectivement Il dormait Il était tout seul Et là Maintenant Le groupe Effectivement Il dit Qu'est-ce qu'on va faire Il dit Jetez moi Dans la mer Si on t'es jette Dans la mer Mais tu vas mourir Il dit Jetez moi Dans la mer La mer Va se calmer Vous savez Que Jonas Savait Que si on le jetait Dans la mer Jonas N'allait pas Alléluia Dieu n'allait pas Perdre son temps A poursuivre un homme Alléluia Qui va mourir la mer Non messieurs Alléluia Quand tu connais ton Dieu Tu sais où tu te tiens Voilà pourquoi Un véritable fils Un homme de Dieu Il est toujours Calme et tranquille Dans des circonstances Où on regarde Mais tout le monde Mais lui Qu'est-ce qui va lui arriver Mais il dit rien Parce qu'il sait Où il se tient Ce n'était pas Un commun des hommes Monsieur Il dit Prenez-moi Je vois les hommes Ils disent Mais ce n'est pas possible C'est ton vie de malade Non messieurs Prenez-moi Jetez-moi Dans la mer La mer ici Va se calmer Il savait Que si on le jetait Dieu allait le parier D'une manière Ou d'une autre Pourquoi ? Parce que Dieu avait besoin de lui Si Dieu T'a fait sortir Et quelque part Mon frère Tu as une expérience Véritable avec Dieu Pas avec les hommes Mon frère et ma soeur Glorifie Dieu Parce qu'il ne va pas perdre son temps Il va te faire sortir Quelqu'un Et à ce moment T'abandonner Non messieurs La Bible dit qu'il envoie même son âge Pour toi Non je t'ai le camp Pour tous ceux qui le craignent Il va te protéger Mon frère Oui ma soeur Il faut connaître le Dieu Que tu sais Ce n'est pas la même chose Que le Dieu des dénominations Non messieurs Le Dieu que nous avons C'est le Dieu de la Bible Mon frère Le Dieu que je n'ai pas à prier Le Dieu qu'Abraham a servi Le Dieu que nos pères ont servi Celui que nous servons Aujourd'hui Dans la vérité Jonas savait Mon Dieu ici Qui me suit C'est parce qu'il veut Que je fasse Ce qu'il m'a demandé Donc ni le feu Le Seigneur a dit à Jacob C'est vrai Tu seras aïe Il me dit Mais si tu traverses les eaux Il était super jeune Et la flamme On n'a pas été brûlée Pourquoi ? Parce que j'étais Alléluia Parce qu'il avait Une tâche Jacob à conduire Vous connaissez nos Esaïe 43 Disait-le Donc Dieu que nous servons Il est merveilleux Mon frère C'est une grâce D'être connu de ces dieux Et maintenant D'être conduit par ces dieux Et de pouvoir Il m'a donné tout son nom Frères et soeurs Mais partagez jamais Dieu avec votre femme Avec votre mari Avec vos enfants Non mon frère Dieu ne peut pas être partagé Que mon mari m'abandonne Qu'il s'en aille Que ma femme m'abandonne Qu'il s'en aille Que mes enfants m'abandonnent Qu'il s'en aille Que mon frère m'abandonne Qui s'en aille Mais Dieu qui ne m'abandonne pas Amen 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 Frères et soeurs Amen Si Dieu n'est plus avec nous Qu'est-ce que nous deviendrons Nous avons besoin De pouvoir Nous accrocher à ces dieux Pour que Nous puissions atteindre le but Alors regardez bien Que cet homme Il connaissait tellement Bien son Dieu Parce que Il était spirituel Sûr Il dit Si vous mettez dans l'eau Effectivement Oui monsieur La mer va se calmer Et bien eux aussi Ils l'ont pris Quand ils l'ont pris Il me dit Faites-le Jetez-moi Faites-le En fait Je crois qu'ils ne croyaient pas Il dit On va te jeter Tu vas mourir Et puis évidemment Tu t'en fuis Bon Qu'est-ce que tu as demandé Et puis on le fait Ils l'ont pris Regardez C'est merveilleux ça Ils l'ont pris L'or Ils ont jeté l'or Dans la mer En fait Aussitôt que Les pieds De cet homme Touche la mer La mer se calme Un poisson Il vient Pour prendre Effectivement Le Dieu Parfait Mon frère Le poisson Vous savez Frère Ce poisson Il était là Dieu l'a créé Effectivement Pour Jonas Vous me direz Mon frère Merci Vraiment Parce que Ce poisson Ici Qui est venu Qui a avalé Jonas Un grand poisson Le Seigneur a dit Un grand poisson Il a avalé Jonas Effectivement Dites moi Mon frère Et ma salle Vous qui connaissez Quand même la nature Dans les entrailles D'un poisson Qu'est-ce qu'il y a Il y a des Comment on appelle Des entrailles Effectivement Il n'y a pas Pas d'oxygène Où est-ce que Toi tu vas te mettre Effectivement Dans l'entrée Puisque là Tu es parti Comme ça Donc Avec le glu Vous connaissez Quand même L'intérieur De un poisson Pour des animaux Si on vous avale Il y a des choses Effectivement Qui sont gluantes Qui vous bougent Les nez Les yeux Oui monsieur Quand l'enfant Né C'est comme ça Qu'il est Donc Entrez dans les vents D'un poisson Pas d'oxygène La Bible Qui est laissée Trois jours Et trois nuits Trois jours Et trois nuits Dites moi monsieur Dans les vents D'un poisson Effectivement Il rentre Effectivement Comment il reste Mais pour vous appuyer Parce qu'il a prié Amen Alléluia Alléluia Il est dans les vents D'un poisson Jonas C'est souvenu de quoi Il est dans Les salomons Messieurs Oh Dieu du ciel Mon frère et ma soeur Nous devons connaître Dieu Et quand Regardez Nous voulons lire Et quand le poisson L'arbre Regardez très bien Ici au verset Verset 13 Non verset Verset 13 Il dit verset 13 dit Ces hommes Ramés pour gagner La terre Mais il est pur Parce que la mer S'agitait toujours Plus contre eux Alors Ils invoquèrent l'éternel Et diront Éternel Ne nous fais pas Périr à cause De la vie De cet homme Et ne nous charge Pas du sang Innocent Car éternel Car toi éternel Tu fais ce que tu veux Et puis il prie Jeunesse Et c'est terre Dans la mer Et la furette De la mer S'apaisant Vous avez remarqué Qu'ils ne l'ont pas Pris directement Ils hésitaient aussi Parce qu'ils laissaient Quand même Mais non Et puis il fait ce que C'est qu'il y a vrai On va dire Mais prions quand même Seigneur Tu vois Nous ne voulons pas Très chargés Du sang Innocent Parce qu'il se disait Que si on les jette Ils vont mourir Mais Jonas lui savait Que si on les jetait Ils n'allaient pas mourir Et quand on les jetait La mer s'apaisant Ces hommes furent S'éduirent les grandes craintes De l'éternel Et ils offrirent Un sacrifice à l'éternel Et firent de vœux L'éternel fit venir Un grand poisson Pour engloutir Jonas Et Jonas fut Dans le ventre du poisson Combien des jours ? Trois jours et trois nuits Jonas dans le ventre du poisson Priant à l'éternel Son Dieu Et il dit Dans ma détresse J'ai évoqué l'éternel Et il m'a exaucé Alléluia Oh mon Dieu Il était dans le sein Dans le poisson Mon frère Et là il te dit Dans la détresse Là où il était J'ai évoqué l'éternel Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a exaucé Donc il savait Qu'il allait sortir Du ventre du poisson Quelle foi Les gens ont passé à côté C'était un grand miracle Un très grand miracle Regardez Dans l'écriture que nous venons de lire Nous retournons dans le livre De Matthieu Nous avons lu Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur C'est la famille Alors qu'il dit Le verset 40 Il dit Matthieu 12 40 Je pense que c'est ça N'est-ce pas vrai ? Alors regardez Maintenant dans les scènes d'écriture Nous prenons Dans Matthieu Toujours effectivement Je pense que Nous dirons Dans le chapitre 20 ou 27 Effectivement Le chapitre 20 de Matthieu Il dit Pendant que Jésus Montait à Jérusalem Il prit à part Les douze disciples Il leur dit en chemin Voici Nous montons À Jérusalem Et le Fils de l'homme Sera livré Aux principaux Sanificateurs Et aux scribes Ils les condamneront À mort Et ils les livreront Aïen Où qu'il s'est mort De nuit Le batte Le berge Et les crucifix Et le troisième jour Il ressuscitera Amen Alors je voudrais Que vous prétiez Attention Je vais écrire Quelque chose ici A mon tableau Vous avez avec vous Matthieu Chapitre 12 Matthieu Chapitre 12 Je prends Ici Mon frère Christian Il faudrait que je t'essaye Par là Pour voir mon frère Là je pense qu'il n'y a Personne de l'autre côté C'est bien que je t'essaye Alors verset 40 Il dit Car de même Que je n'as Suis trois jours Et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson Alors Là c'est Trois jours Et puis Il dit aussi Trois nuits Trois jours Trois nuits N'est-ce pas vrai ? Alors il le répète aussi En disant plus bas Car de même Je l'ai dit Trois jours Et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson De même Le fils de l'homme Sera Trois jours Ça c'est Jonas Ah oui Jonas hein Si je crie peut être pas bien T'as vu je vais bien l'écrire Tu vois mieux Ah pardon Je dois juste enlever ma veste Je ne sais pas parce que là C'est pas un problème Peut-être qu'il y a quelqu'un Qui sait bien l'écrire Toi tu sais bien l'écrire toi Alors tu prends bien Là tu écris Jonas Tu sais bien l'écrire On voit bien Il est comptable C'est à côté C'est bien Tu te râces Tu es encore plus loin Ah mais tu as aussi la veste Donc tu as tiré ici Puis tu tires trois jours Trois jours Et puis tu tires encore Trois jours Trois 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 Jonas Les gars Trois 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 Voilà Tu restes là Sans Demain J'ai fait trois jours Et trois Trois Dans les vents Des grands Poissons Demain Le fils De l'homme Tu mets le fils De l'homme Les gars De l'homme De l'homme De l'homme De l'homme Comme ça Il peut le voir Plus facilement Trois jours Et trois nuits Dans les salles De la terre Trois jours Et trois De l'homme Et ceci Ne soit pas Comme Moi Mais un peu Trois jours Et trois nuits C'est pour ça On peut parler C'est pour ces théories Parfois Trois jours Et trois nuits Trois jours Et trois nuits Merci beaucoup Puis t'as assis là Mets de la terre Parce que tu Y'a drame Alors regarde Les gars Il dit De même Que le Jeunesse Trois jours Et trois nuits Dans les ventres D'un grand poisson De même Que le fils De l'homme Aussi Serra Trois jours Et trois nuits Dans les seins De la terre Trois jours Trois jours Trois nuits Et trois N'est-ce pas Le miracle De tout le monde N'est-ce pas Alors Nous avons pris avec vous Dans Matthieu Au chapitre 20 Oui Seigneur Qui a écrit la chose Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Verset 17 Matthieu 20 Verset 17 Il dit Pendant que Jésus Montait à Jérusalem Il prit à part Les douze disciples Et il est Leur vie En chemin Voici Nous montons À Jérusalem Et le fils De l'homme Sera livré Au principaux Sacrificateurs Et au scribe Ils les condamneront À mort Et ils les crucifieront Ils livront Alors aux païens Pour qu'ils se montent Le batte Et les crucifient Et le troisième jour Il ressuscitera Tu viens Viens ici Fils de l'homme Fils de l'homme Fils de l'homme Donc le troisième jour Troisième jour Troisième jour Ressuscitera Alors vous voyez bien Qu'ici Il nous fait savoir Que le troisième jour Troisième jour Il ressuscitera Vous suivez ? Alors nous prenons La Mathieu Toujours Au chapitre 28 Je pense que c'est ça Au chapitre 28 Je vais en lire C'est en froidi Arrivé donc Au lieu Nomé Golgotha Ce qui signifie Lieu du crâne Ils lui donnaient A boire du vin Mêlé du fiel Matthieu Chapitre 27 Verset 23 Ils lui donnaient A boire du vin Mêlé du fiel Mais quand il lui goûtait Il ne voulait pas boire Après l'avoir Précifié Il se partageait C'est vêtement En faisant au sort Afin qu'il s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par le prophète Ils se sont partagé Les vêtements Et ils ont tiré Au sort Pour Matthieu Puis ils s'assirent Et le gardèrent Pour indiquer Les sujets De sa condamnation On écrivait Au dessus De sa tête Celui-ci est Jésus Le roi des Juifs Avec lui Furent crucifiés Deux brigands L'un à sa droite Et l'autre à sa gauche Le passant L'injurier S'exécouait la tête En disant Toi qui détruis Les temples Et qui les rebâtis En trois jours Sauve-toi Toi-même Si tu es Le fils de Dieu Descendez la croix Le principaux Sacrificateurs Avec l'escrivain Et les pharisiens S'est moqué aussi De lui Et disait Il a sauvé Les autres Et il ne peut Se sauver lui-même S'il est roi D'Israël Qui descend donc De la croix Et nous croirons En lui Il s'est confié En Dieu Et Dieu le délivre Maintenant S'il l'aime Car il a dit Je suis fils d'exemple Les brigands Crucifient avec lui L'insultés De la même manière Verset 45 Depuis la sixième heure Jusqu'à la neuvième heure Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Et vers la neuvième heure Jésus s'écria D'une voix forte Élie Élie Lama Sabatani C'est-à-dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu Avant de lui Quelques-uns De ceux qui étaient là L'ayant entendu dire Il appelle Élie Et aussitôt L'un de courir Prend une éponge Qui remplit de vinaigre Et a fixé un roseau Il donna à boire Mais les autres disaient Laisse Voyons-y Élie Qu'il y aura Le sauver Jésus Poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et le voile Luton se déchira En Dieu Et puis les roues Jusqu'en bas La terre trembla Les rochers se fadnirent Et ainsi de suite Alors tu veux bien revenir ici Tu me fais un rond là Un grand rond Tu me fais un deuxième rond ici Alors Tu mets ici 6, 6, 6 Et ici tu me fais un rond là 6, 12 Et ici tu me fais un rond là 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tu montres Jusqu'à 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 6 là Après 6, tu as quoi ? Tu as 7 3, 8 Et puis 8 Après quoi c'est 8 8, 9 Donc continue 8, 9 10 Alors regardez bien Bon ici Tu continues 13h, 14h, 15h, 16h, 17h Tu continues Bon Bon Tu peux t'asseoir C'est pas là Tu peux t'asseoir Je veux que vous regardiez ici Ça C'est l'horloge C'est l'ordre du juif Vous y avez ? Vous voyez ? Oui Ça C'est l'horloge C'est l'horloge C'est l'horloge C'est l'horloge C'est l'horloge Parce qu'ici C'est important Vous allez suivre Ici on nous dit Verset 45 Depuis la 6ème heure Jusqu'à la 9ème heure Vous devez savoir Que veut dire en fait La 6ème heure C'est pas vrai ? La 6ème heure La 6ème heure correspond effectivement à 12h Sur l'horloge Chez nous De Romain Vous comprenez ? Parce qu'on nous dit effectivement Et puis la 6ème heure La 6ème heure Jusqu'à la 9ème heure Ça c'est les juifs 6ème heure jusqu'à la 9ème heure C'est-à-dire ici chez nous Donc ça c'est 12h, 13h, 14h, 15h Vous aimez ? Ça veut dire 9ème heure chez eux Ça veut dire 15h chez nous La montre Vous comprenez ? Donc Il est mort Ici comme l'écriture de mon témoignage Vers la 9ème heure Ça c'est la 6ème heure Vers la 9ème heure Ça veut dire que Vers 15h Vous comprenez ? 9ème heure C'est-à-dire 15h L'heure de On montre à nous Vous suivez ? Ok C'est important que vous observiez ça Regardez bien Alors ici On nous dit Des versets suivants Pour vous en dire avec vous On pense que nous en vivons Voilà Donc on va au chapitre 28 Versailles dit Après le sabbat A l'aube du premier jour de la semaine Marie de Badala Et l'autre Marie Allèrent voir le sépulcre Et voici Il y a eu un grand tremblement de terre Car un ange du Seigneur Descendu du ciel Vint rouler la pierre Et s'assit du sud Son aspect était comme l'éclair Et son vêtement blanc Comme la neige Les gardes tremblèrent de peur Et de vert Comme mort Mais l'ange dit Prit la parole Et dit aux femmes Pour vous ne craignez pas Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été grécis Il y a eu un point ici Il est ressuscité Comme il avait dit Venez, voyez Le lieu où il était Où chez Vous avez entendu ? Après le sabbat Vous y savez non ? Après le sabbat A l'aube du premier jour de la semaine N'est-ce pas ? Ok Tu reviens encore ? Je suis ici en dessous On nous fait bien comprendre Donc effectivement Que Après le sabbat Donc C'est Le jour suivant Qu'il est ressuscité Votre attention S'il vous plaît Décidique Donc après le sabbat A l'aube du premier jour de la semaine Vous savez que le sabbat Effectivement C'est toujours Le samedi N'est-ce pas ? Donc Écris-y Sabbat Donc ici Sabbat ici J'ai oublié Écris-y sabbat Donc est C'est un sabbat La féméra La fête Alors Et ici C'est le premier jour de la semaine Si c'est sabbat C'est samedi Donc c'est dimanche Oui Dimanche Et la crucifixion Et la crucifixion A eu lieu Les vendredis Parce que Nous pouvons lire Dans les saintes écritures Ici Dans le livre de Marc Dans le chapitre 15 Verset 42 D'abord on peut même lire ici Verset 36 Donc Marc Verset 36 Il dit Quand même On peut le dire Verset 33 Marc Verset 33 Il dit La sixième heure Étant venue Il lui détenirait Sur toute la terre Jusqu'à la neuvième heure Et à la neuvième heure Jésus C'est qu'il y a une voix forte Éloï 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 L'âme C'est ce qui signifie Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'on t'a abandonné Quelques-uns de ceux qui étaient là L'ayant entendu dire Voici Il l'appelle Élie Et l'un d'eux courit Remplir une éponge de vinier Qu'il y a fixé à un roseau Il l'a à boire En disant Laissez Voyons si Élie Viendra Les descendre Mais Jésus Ayant poussé Un grand cri Expira Le voile du temple Se déchira En deux Depuis le haut Jusqu'en bas Le centenier Qui était en face de Jésus Voyant ce qu'il avait Qu'il avait expiré De la sorte Dira sûrement Cet homme était Fils de Dieu Il y avait aussi des femmes Qui regardaient de loin Parmi elles était Marie De Madala Marie mère de Jacques Le mineur Et de José Et de Salomé Qui les suivait Et les servait Lorsqu'il était en Galilée Et plusieurs autres étaient Qui étaient montés avec lui A José La presse C'est qu'on a dit Le soir étant venu Comme c'était la préparation C'est à dire La veille du sabbat Donc C'est bien l'éventudie Vous avez vu avec moi Avant Alors tu es qui dit avant Ah Quoi ? Tu vas t'asseoir encore Et puis tu vas Révenir d'ici Nous avons donc Il a bien dit Je veux que vous prétiez Attention à ceci Il a dit Jonas est resté Dans les vents du grand poisson Trois jours et trois nuits N'est-ce pas vrai ? Le fils de l'homme Aussi de même Il restera trois jours Et trois nuits Dans le sein de la terre Vous vous souvenez non ? Oui Et ici Il a dit aussi Que le troisième jour Il le ressuscitera Alors Il est mort le vendredi Le vendredi à quelle heure ? C'est pas moi qui l'ai dit La Bible le dit Le vendredi à 15h Donc On a pris donc son corps On a donné à Joseph d'Arimaté Où est-ce que Joseph d'Arimaté Est allé avec son corps Dans le creux de la montagne On avait percé Vous êtes là non ? Donc Ils ont déposé ces corps-là C'était donc le vendredi Vous suivez avec moi ? Alors Le vendredi donc Les lendemains C'était donc Et ça va Samedi Et la Bible dit que Le Et les jours de la semaine Dimanche Il est ressuscité Alléluia N'est-ce pas ? Oui Trois jours et trois nuits Les troisième jours Résuscitera Viens ici Alors ici Je me fais un petit carré Quelqu'un parmi vous A déjà voyagé A l'étranger Qui a déjà voyagé A l'étranger ici ? Ah je vois Vous avez déjà passé A eu dans un hôtel ? Vous avez passé A eu dans un hôtel ? Non Maintenant je vais Vous poser une question J'arrive à l'hôtel Le vendredi J'ai dit Monsieur j'arrive A eu mes bagages Je vais rester Dans votre hôtel Et je quitte Dimanche matin Pour aller à l'église N'est-ce pas vrai ? Alors Il faut me facturer Combien de jours Et combien de nuits Je vais rester chez vous Parce que je viens le vendredi Et je quitte le dimanche Combien de nuits ? Combien de nuits ? Combien de nuits ? Bien sûr ? Donc de vendredi A dimanche C'est bien deux nuits Mais ici il a dit Trois jours et trois mois Il est ressuscité Le dimanche Le premier jour de la semaine Donc Si je viens Oui Je suis allé Ce matin moi-même Pour pouvoir Enregistrer Pour acheter La chambre d'hôtel J'ai demandé Je vais Monsieur Pour qu'on dise par les frères Monsieur Je vais venir passer la nuit Chez vous Un vendredi Et sortir le dimanche matin Combien de nuits Je vous paye Parce que la nuit C'est 61 Et il dit Monsieur On doit payer Deux nuits On doit payer deux nuits Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant soir Vous voyez ça ? Donc Vendredi Samedi Et dimanche C'est bien Deux nuits C'est la Bible non ? Mais là Il nous a dit Trois jours et trois nuits Pour Jonas Et puis lui Il nous a dit Trois jours et trois nuits Amen Gloire à Dieu Amen J'étais en train de lire la Bible Dieu que j'essaie de m'étermer Aussi vrai qu'il est vivant Je me tiens devant lui C'était à trois heures du matin Je prenais l'exécriture Je lisais Et puis j'arrive là Me conduit à lire effectivement Dans une autre écriture Et puis Je regarde Oh Seigneur Moi je ne vais pas lire ça Parce que Parce que j'avais vu ça Il a connu mes yeux Pour que je vois ça Prête d'attention J'ai vu ça Puis il a ça Je dis Eh Seigneur Puisque là Je ne sais pas Je ne veux même pas Entrer là-dedans Donne-moi une autre parole Écoutez-moi frère Je ne suis pas en train de jouer Je me tiens devant Dieu Et devant vous Amen J'ai dit Oh Seigneur C'est tellement pour moi J'ai dit Donne-moi une autre parole Pour que je puisse Alors là La voix m'a dit Tu as peur Écoutez bien Tu as peur de pouvoir le prendre Parce que tu penses Que je me serais trompé Frère Vous ne pouvez pas réaliser Frère Vous ne pouvez pas réaliser Oh Seigneur Non Quand sa présence descend Et vous enveloppe C'est autre chose Amen Et tu as peur De pouvoir le lire Parce que tu penses Que je me serais trompé Quelque part Parce que regardez très bien Frère Vendredi Samedi Dimanche Si vous voulez Sauter maintenant Allez demander un hôtel Quelque part Je viens chez vous Le vendredi Je pars Les dimanche Et c'est vrai en plus Si nous comptons La nuit Du vendredi A samedi C'est une nuit Donc c'est un jour De samedi A dimanche C'est quand même C'est vrai C'est vrai ou pas Et la Bible dit Qu'il a récité Le troisième jour Le matin Du troisième jour Ton qui Il ira bien Un petit souci Quelque part Oh oui Moi j'ai voulu Frui J'ai dit Seigneur Et pitié de moi Parce que moi Je ne veux pas Aller maintenant Parce que là Je ne vais pas Non plus te retrouver Oui Dieu Que j'essaie Admettez-moi Je sais où je me tiens Frère Amen Je connais les dieux Que je sais Amen Oui Messieurs Il m'a dit Tu as peur Parce que tu penses Que je ne cesserai Tromper Je me suis incliné J'ai demandé pardon Je me suis ingénié Poser ma terre par terre J'ai dit Tu es Dieu Quand il a pris Les écritures J'ai dit Tu es magnifique Regardez une chose J'ai dit Tu es vraiment merveilleux Je fouille Je regardais Je dis Seigneur Écoutez de moi Mais il poussait Toujours ma main Il allait Dans ce merveilleux Frère Nous avons un Dieu J'ai la grâce De pouvoir connaître C'est Dieu Vous savez Je suis haï par les hommes Quand on peut se tenir Devant les hommes Devant les écrans Publiés Et dire ce que j'ai dit Je dois savoir Je me tiens Parce que tout le monde Guette que je fasse Une faille quelque part Pas moins que je sois malade Je viens pour donner En fait davantage de plomb Vous comprenez Pour pouvoir me tirer davantage Et quand je me tiens J'ai dit que Dieu est grand Il est grand Oui messieurs Oui madame Trois jours Et là on a rencontré Avec vous Vendredi Samedi Et dimanche Alors Il a fait vraiment Un parallèle Dieu merveilleux Avec Jonas C'est que les hommes Passent ici Tu peux venir Essayer de pouvoir M'effacer un peu Ça vous avez vu Non ? Ok tu restes Tu effaces ici Tout ça Tu laisses le montre Je l'ai fait Il a fait un parallèle Extraordinaire Avec Jonas C'est pourquoi Nous devons être Vraiment conscient Que la parole de Dieu Frère et soeur C'est pas C'est à la portée De l'homme De faire ce qu'il veut Avec C'est vraiment Dieu Et C'est la pensée Même de Dieu C'est Dieu lui-même Et quand Dieu lui-même S'exprime Effectivement Tout doit toujours Rester en fait divin Divin Et aussi Surnaturé N'est-ce pas ? Si nous retournons Dans le livre De Jonas C'est le petit mot Tu peux t'assurer En gros Jonas Regardez une chose Comme vous le savez Il a bien dit De même Que Jonas Fait trois jours Et trois nuits Dans le ventre D'un grand poisson Vous vous souvenez ? Nous prenons Jonas Au chapitre 2 Verset 2 Il dit Jonas Dans le ventre Du poisson Pria l'éternel Son Dieu Et il dit Dans ma détresse J'ai invoqué L'éternel Et il m'a Exhausté Du sein Du séjour De mort Je criais Et tu as entendu Ma voix Tu m'as jeté Dans l'abîme Dans le coeur De la mer Et les courants D'eau m'ont environné Toutes les vagues Et tous les flots Passaient sur moi Je disais Je suis chassé Loin de ton regard Mais je verrai encore Ton saint Alléluia Les eaux m'ont couvert Jusqu'à monter la vie Il était en l'évent Du poisson L'homme Entrait de prier En disant Mais je verrai encore Vous suivez ? Je verrai encore Ton saint Mais les eaux m'ont couvert Jusqu'à monter la vie L'abîme m'a enveloppé Le roseau entourait ma tête Je suis descendu Jusqu'aux racines Des montagnes Les barres de la terre M'ont fermé Pour toujours Mais tu m'as fait Rebauter vivant De la force Éternel mon Dieu Quand mon âme Était abattue Au-dedans de moi Je me suis souvenu L'éternel Et ma prière Est parvenue Jusqu'à toi Dans ton saint Temple Amen Ceux qui s'attachent De l'évent Donnent qu'éloignent De la miséricorde Pour moi je t'offrirai des sacrifices Avec un cri d'action Des grâces J'accomplirai le vœu Que j'ai fait Le salut Vient de l'éternel Voyez comment Il brillait sur Dieu Et l'équité On dit L'éternel parla aux poissons Et le poisson Vomit Je n'asse sur la terre Alléluia Alléluia Mon frère et ma salle Tu es de toi Tu viens Tu me fais un rond ici Et tu me fais une barre ici Et tu me fais un rond en dessous Alors regardez Tu peux aller t'asseoir Est-ce que vous le voyez Si tu ne vois pas Tu peux aller t'asseoir Vous voyez ici Il y a un rond là Et il y a une barre ici Et il y a un rond ici Et oui mon frère Tu peux revenir Écris-moi vendredi Samedi Non Vendredi Donc ça va Et dimanche Comme tu as fait Tu peux être à la doublation C'est bon Et tu veux aussi Samedi aussi Ça va Et puis dimanche Merci Nous avons un rond ici Et puis un rond là Quand le Seigneur notre Dieu Cria les cieux et la terre Dans le livre de la Genèse Nous lisons Genèse au chapitre 1 Genèse au chapitre 1 Verset 14 Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer Les jours Avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer Les époques Les jours Et les années Et qu'ils servent Des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Dieu fit Les deux grands luminaires Le plus grand luminaire Pour présider au jour Et le plus petit luminaire Pour présider à la nuit Il fit aussi les étoiles Dieu les plaça Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Pour présider au jour Et à la nuit Et pour séparer la lumière Avec les étoiles Dieu fit que cela était bon Ainsi il y a un soir Et il y a un matin Ce fut les quatrièmes Vous avez remarqué Effectivement Que là on a séparé Les quatrièmes jours Avec ce qu'on veut Lire Le jour du quatrième Vous avez compris ça Parce que Je vais vous faire une parenthèse Pour que Vous puissiez comprendre Que vous saisissez d'abord Ceci Quand nous lisons Les saintes écritures Nous devons toujours Prêter attention Quand vous lisez Dans le livre de Zacharie Qu'est-ce qu'il dit Ça sera un jour Unique connu de l'éternel Qui ne sera Ni jour Ni nuit Vous suivez ? Un jour Unique connu de l'éternel Qui ne sera Ni jour Ni nuit Vous voyez la différence Qu'on fait ? Vous comprenez ? Alors regardez Ce que je viens de lire Avec vous Dans le chapitre 14 C'est dit que Dieu a placé Les grands lumineurs Le soleil Les petits lumineurs Qu'est la lune N'est-ce pas ? Il a placé pourquoi ? Ça c'est la terre N'est-ce pas vrai ? Le soleil Lorsqu'il s'élève Effectivement C'est pour présider le jour Lorsque le soleil Se couche Ça veut dire Que la nuit vient Et c'est la lune Effectivement Donc Le jour Le jour Et la nuit Sont pour cet espace-ci Est-ce que vous voyez ? C'est la terre Jonas Où est-ce qu'il était ? Il était où Jonas ? Dans le ventre du grand poisson Quand Jonas a commencé à prier Regarde Je vais vous montrer quelque chose Lorsque Jonas priait Au chapitre 2 Regardez bien Il dit Verset Chapitre 2 Verset 3 Il dit Dans ma détresse J'ai invoqué l'éternel Et il m'a exaucé Vous suivez ? Qu'est-ce qu'il dit encore plus bas ? Du sein du séjour de mort J'ai crié Dans le séjour de mort Il n'y a pas de soleil Alléluia Dans le séjour de mort Il n'y a que la nuit Parce que Jésus Qui est notre Seigneur ? C'est bien la lumière Donc Le jour où il a été crucifié Quand il est mort C'était le jour parmi les hommes Lorsqu'il mourit Il a l'un dans le séjour de mort C'était la nuit Alléluia Messieurs, madame, messieurs Avec le soleil Et le jour que nous avons Ceci est un jour Ceci est aussi un deuxième jour Ceci est aussi un troisième jour Dans le séjour de mort C'est la nuit Donc les jours chez vous La nuit là-bas Les jours chez vous La nuit là-bas Les jours chez vous La nuit là-bas Trois jours Trois jours et trois nuits Alléluia C'est ce qui est conforme A cette écriture Amen Trois jours et trois nuits Il est descendu Dans les régions inférieures Amen Amen Chapitre 3 Verset 18 Dans les régions inférieures Notre Dieu La parole de Dieu Ne peut pas se contrer Amen Elle s'emboîte effectivement De manière parfaite Pour que nous Nous ayons l'assurance Que ce n'est pas un homme Qui nous conduit Amen Ce n'est pas l'intelligence D'un homme Mais c'est l'intelligence Spirituelle De Dieu Amen Qui nous conduit En nous plaçant Effectivement Dans sa parole Alléluia Moi je ne le savais pas Je l'ai reçu cette nuit A trois heures du matin Lorsqu'il prend les seins Des écrivés Regardez bien Là il est là Et c'est vrai frère Dans le régions inférieures Effectivement Il n'y a pas de jour De nuit Il n'y a pas de soleil Non Tout est nuit Donc quand il est descendu Là C'était la nuit Vous chez vous C'était le jour Mais là-bas c'est la nuit Donc il est bien resté Trois jours et trois Il a bien resté Dans les seins de la terre Donc dans les seins de la terre Trois jours et trois nuits Dans les seins de la terre Pas dans les tombeaux Dans les seins de la terre Donc quand on lit les écritures On doit prêter attention Que le Seigneur vous pétisse Alléluia 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 Votre Père Nous voulons te dire encore Merci Au sou que toi Tu es la France Tu es la France En tout l'amour Et 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 ne pouvez pas me casser dans la constitution Bu Wui Il y a des clients qui nous servent, mais qui ne peut pas rester. En lui, il faut nous éclairer. Une grande serrère et maintenant, d'un autre jour, par des lumières qui se posent à notre Jésus-Christ, qui nous sentent en place, qui doit, qui peut nous révéler sur notre Jésus-Christ, et par un temps, qui le fait, pour nous donner à la vie de la santé. Aujourd'hui, pensez-y, comme ça, le reste à l'espoir, si nous nous envoons les hommes, nous nous envoons les hommes, nous nous envoons les hommes, et qui nous pouraches, ce que nous envoons les hommes, nous nous envoons les hommes, il est dans nos choix, au je ne sache maintenant pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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